... Nous venons de recevoir les services du ministère de l'hygiène publique du cadre de vie et de l'urbanisme qui sont venus ce matin nous accompagner dans les préparatifs de la reprise de nos élèves le 2 juin. Nous avons déjà tenu notre Assemblée Générale avec notre personnel et aujourd'hui ils sont venus nous accompagner dans la préparation du cadre de vie mais également nous doter de matériel pour pouvoir respecter les règles édictées. Et nous les en remercions sincèrement. Ils sont venus désinfecter nos salles de classe, ils sont venus avec l'ICG nous nettoyer l'environnement de l'établissement et en plus ils nous ont doté de masques, ils nous ont doté des gels hydroalcooliques, ils nous ont également doté surtout d'une pompe pour nous permettre de pulvériser chaque fois de besoin le cadre, nos rampes et autres. Nous ne saurons leur dire assez merci au nom de toute la communauté éducative du lycée Lamingue. Nous apprécions sensiblement les gestes qui est venu à son heure. Naturellement, il y a une dotation qui nous vient de notre ministère de tutelle, le ministère de l'éducation nationale, mais il faut dire comme c'est une maladie avec laquelle, un virus avec lequel l'autorité supérieure nous demande d'apprendre à vivre avec, vivre avec c'est avoir en permanence tout ce qui nous permet de nous prévenir de ce virus du Covid-19. Et une première dotation, nous savons, n'est pas seulement suffisante, ce sera des dotations continues et aujourd'hui, nous sommes rassurés de savoir que nous avons un bon stock à notre disposition. Les établissements ont reçu un protocole de sécurité sanitaire, lequel exige le nettoiement des salles de classe, le nettoiement des toilettes, le nettoiement également de tous les sites qui sont propices à la propagation du coronavirus. Et aujourd'hui, le ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique se joint à la dynamique pour accompagner les établissements à préparer cette reprise. C'est dans ce sens qu'on est là, avec nos équipes, l'unité de coordination de la gestion des déchets bien mobilisée, avec son matériel pour nettoyer l'établissement. Mais nous sommes venus également avec des produits d'hygiène, comme vous l'avez constaté, qui vont permettre à l'établissement de respecter les recommandations générales du protocole. Puisque les recommandations exigent le nettoiement régulier de ces espaces ciblés dans le protocole de sécurité sanitaire, il faut impérativement qu'il y ait une disponibilité de produits, une disponibilité aussi d'une logistique accessible qui devrait permettre à l'établissement de pouvoir bien nettoyer ces espaces-là. C'est ce qui maîtrise aujourd'hui notre présence et qui s'inscrit en réalité dans le cadre d'un grand programme que nous avons, le programme Sénégal Zéro Déchets, qui a cette composante-là d'accompagner les établissements aussi bien dans le nettoiement que la sensibilisation des apprenants, ou en tout cas des acteurs. On est là, on a constaté une bonne dynamique au niveau du lycée Lamine Gueye, avec un proviseur et une équipe très bien organisée, et c'est dans ce sens qu'on va les accompagner. C'est vrai, aujourd'hui, et à travers cette présence aussi, inscrire cette collaboration dans la durée, parce qu'on a eu un travail depuis longtemps avec le lycée, et nous allons renforcer cette dynamique pour pouvoir les accompagner à travers bien sûr même la mise en place de clubs de salubrité scolaire qui sera adossé au gouvernement scolaire, et ce club en rapport avec le gouvernement scolaire et le personnel administratif de l'établissement va s'occuper de ces questions de salubrité au niveau de l'école. Nous allons aussi, à travers cette opération, bien organiser, donner instruction, en tout cas, à tous nos services, que ce soit les services départementaux de l'ICG, à collaborer avec les inspections d'académie pour effectivement renforcer ce dispositif de nettoiement dans les écoles, aussi bien à Dakar que dans les régions. Sous-titrage ST' 501